Alors on va passer à une autre bibliothèque, alors là ça m'intéresse déjà beaucoup plus, il y a des très belles choses là comme ça, vu de loin, il y a des éditions de minuit un peu, Continuer de Laurent Mauvignier, il y a des choses sur la Beat Generation, vous aimez beaucoup les américains en fait, là derrière on voit des romans de William Burrow, je vois aussi du Don Delillo, grand écrivain américain, Jack Kerouac, vous aimez la Beat Generation ? Oui beaucoup, je suis de la génération rock, de la génération un peu aussi San Francisco quoi, c'est mon adolescence. Vous êtes parti à un moment, vous avez pris la route comme ça ? Oui j'ai fait toutes ces routes, j'ai fait la 66, j'ai fait la 1, les chansons de Chris Tofferson ou de Kim Carnes, évidemment Patty Smith est une figure de ma génération, elle figure à la fois révoltée, arrachée, allumée et puis aussi c'est une très belle écrivain avec beaucoup d'émotion. Mais vous avez fait ces routes là avec les livres ? J'ai fait ces routes avec les livres, oui, 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 je suis marin, j'ai été passer le Cap Horn avec des copains dans les années 80, à une époque où il n'y avait pas tant que ça de voiliers qui descendaient jusque là, on a descendu les canaux de Patagonie avec la lecture de Sepulveda, avec Jean Raspagne et moi Antoine de Toulins, roi de Patagonie, on a rencontré les indiens à la Calouf, oui, effectivement, il y a toujours chez moi des connivences entre l'action et la littérature. Et l'aventure, c'est vrai que vous aimez ça, là je vois le Martin Eden de Jack London, il y a sans doute des récits maritimes, non ? Oui, Nicolas Bouvier, Simon Laisse bien sûr, Simon Laisse, c'est... Ouh là là, je vois de la science-fiction, Philippe Kédic et H.P. Lovecraft, c'est les grands classiques de la science-fiction, vous êtes fan de science-fiction aussi ? Oui, entre les années...